Nous allons évoquer ensemble aujourd'hui une nouvelle forme de travail qui se répand de plus en plus avec le développement des nouvelles technologies de communication, c'est le télétravail. Qu'est-ce que le télétravail ? Le télétravail, une définition simple qui comprend plusieurs éléments précis, c'est une organisation du travail qui permet à un salarié d'utiliser les nouvelles technologies de communication. Nouvelles technologies de l'information afin de réaliser son travail qu'il pourrait faire sur son lieu de travail, de l'effectuer en dehors de son lieu de travail, que ce soit à domicile ou sur un autre lieu, et cela de manière régulière. Alors justement, quel type de salarié est concerné par le télétravail ? Premièrement, et comme vous le dites à juste titre, ce sont des salariés, donc des personnes qui sont sous contrat de travail, soit CDI, le plus régulièrement, soit en CDD. Maintenant, quel type de salarié ? Et donc là, on peut faire une distinction peut-être un peu caricaturelle, mais pour bien situer ce qu'est un télétravailleur de ce que ne peut pas être un télétravailleur. Un télétravailleur, c'est quelqu'un qui peut faire son travail sur son lieu de travail, et donc il le fait en dehors de son lieu de travail. En revanche, il est clair que ne seront jamais des télétravailleurs des salariés qui, par nature, effectuent leur mission en dehors de l'entreprise. Exemple type, le commercial, ce qu'on appelle l'itinérant. Mais quels sont les avantages et quel est l'intérêt de l'entreprise ? Alors, l'intérêt de l'entreprise, en premier lieu, on constate que l'entreprise a de plus en plus d'obligations légales de nature sociétale. On s'en rend compte avec les risques psychosociaux, où elle doit faire attention naturellement à la santé du salarié, mais aussi à la santé morale. Or, le télétravail peut être une réponse dans la mesure où ça évite des déplacements longs. Donc de limiter du stress de déplacement, et donc de favoriser aux salariés la possibilité de mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Il y a même des observatoires qui considèrent que ça améliore la productivité du salarié, tant chez lui que quand il est sur le lieu de travail. Le respect d'une autre obligation légale pour l'entreprise, c'est que l'entreprise a un certain nombre d'obligations en regard du travail des handicapés. Or, on sait que le travail des handicapés nécessite des aménagements. Alors, naturellement, tout dépend du style de handicap, mais nécessite des aménagements. Et or, le travail à domicile peut être une solution pour certains types de handicap. Quid des accidents du travail ? Quid de l'équipement ? Quid du contrôle hiérarchique ? Comment est-ce que toutes ces problématiques sont réglées ? Il y a des thèmes faciles à résoudre. L'équipement. Il est clair que l'équipement doit être mis à disposition du salarié. L'hygiène et sécurité, enfin, la sécurité. Quand considérera-t-on qu'on est en accident de travail, si par malheur il arrive quelque chose au salarié, ou quand ne le considérera-t-on pas ? La limite est ténue. La limite est très, très, très ténue. Sachant que le télétravail part d'un postulat, et ce postulat est fondamental, c'est la confiance, aussi pour le contrôle. On ne peut pas accepter le télétravail si on part du postulat que tout le monde va essayer de pervertir le système. Qui dit postulat de confiance dit caractère déclaratif. C'est-à-dire que si le salarié considère, dit « ça m'est arrivé pendant la période où j'étais au travail », eh bien ce sera un accident de travail. Ne serait-ce que par l'impossibilité d'apporter la preuve contraire, ou la très grande difficulté d'apporter la preuve contraire.